Durant la première séquence de fonctionnement du circuit, nous avons vu d'après la manière où la charge est branchée au bol de la charge. Lorsque les diodes D1 et D2 sont passants, nous verrons que la tension de la charge sera égale à la tension au bol de la charge. Dans la deuxième séquence, lorsque D3 et D4 sont passants, vous verrez que la tension de la charge est égale à bouger ces états. Pourquoi? Parce que de la manière dont le le courant se fait, si on considère dans le premier cas que de la manière dont la tension est la plus couronne de la charge par rapport au courant, c'est égale à VcH. Donc dans le second cas, c'est égale à moins VcH. Pourquoi? Parce que le sens de la plèche serait égale. Donc automatiquement, qu'est-ce que nous verrons? Nous verrons VcH est égale à Vm sinus vbd, puisque nous savons quelle est la description de la tension de la source. Puisque cette tension de la source varie souvent à la fonction sinuse virale, cela sera égale à Vm sinus vbd, puisque Vm représente la valeur maximale à la source. Donc, si vous regardez de la manière dont suivant le cercle, comment la fonction sinuse varie, la fonction sinuse varie de moins 1 à 1. Donc les angles, de 0 à 2pi, suivant les angles 360 degrés, entre 0 à pi, vous verrez les valeurs positives de la tension, puisque la fonction sinuse de la manière dont vous avez des valeurs positives, et depuis à depuis, vous verrez qu'entre ces deux valeurs, vous aurez des valeurs négatives, qui vont amortir l'axe, ok? du plan, du cercle, de l'hydromique. Donc maintenant, allez s'il vous plaît, passez au postage, ok? Cela nous permet d'avoir, ok, le graphe, le graphe de la tension au bord de la charge, qui est VCH, et VCH qui est le courant, la ligne de la tension au bord, la ligne du courant de référence au bord de la charge. Donc, si vous regardez bien, dans, lorsque nous avons plus la tension de source, qui va arriver de 0 à 2pi, 0, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2, et 2pi, je vous avez VCH, là vous avez moins VCH, là vous avez moins VCH, là on fait les valeurs maximales, appui sur 2, ou quoi que sur 2, les valeurs maximales et minimales, minimales, justement, excusez-moi. Là, nous aurons l'allure de la tension, car nous avons VCH, l'expression de VCH, le VCH, le OMEGA-TI. Donc, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Si vous regardez bien, lorsque la tension est positive, les diodes DQ et D2 conduisent, donc, vous verrez, dans cette partie-là, V1 et D2, conduisent, permettant, au bord de la charge, nous avons cette H sinusonide qui appartient. Maintenant, si vous regardez VH, ici, si vous regardez Vs, puisque VH, VCH est égal à Vs, à moins Vs, donc, sur la sous-entendroise, les valeurs positives de la tension de la sous-entendent, deviennent des valeurs, les valeurs négatives de la tension de la sous-entendent, deviennent des valeurs positives pour la tension de la charge, puisque VCH est égal à moins Vm, si vous avez souple des cartes T. Ce qui fait que cette arche va se représenter dans la partie positive du repère, pas dans la partie négative du repère. Donc, voilà, dans la partie positive du repère, entre pi et du pi, l'autre arche qui était négative pour la tension de source devient positive pour la tension de charge. C'est pour cette raison que vous voyez que cela apparaît. D'où on appelle la diode le regressement. La diode a regressé l'allure de l'onde de la source. Donc, l'onde de la source n'est plus une onde qui varie dans la partie du repère où les valeurs sont négatives, mais de préférence dans la partie du repère où les valeurs deviennent positive pour ceci. Donc, je suis fait. Qu'est-ce que vous avez? Vous verrez que, à 3 plus sur 2, ou VCH, vous avez VM. A, ICH, vous avez VM sur M. C'est après la loi de l'autre. Donc, si vous regardez aussi, le courant et la tension sont en phase. Donc, ce qui nous contredirait, puisque vous savez, au bord de la résistance, ni la tension ni le courant sont en phase. Donc, il n'y a pas de défasage angulaire entre l'angle de l'attention, entre la phase de l'attention et la phase du courant. Donc, ce qui montre clairement, voilà l'allure, ok? De l'ordre de la tension de charge, cette première partie, cette première marche qui est la courant, cette deuxième marche qui est la courant, représente la mur du VCH, et la deuxième marche qui est la plus petite, représente la mur du courant de charge. De là, nous connaissons maintenant quelles sont les variations, ok, des valeurs pour la première partie de l'ordre et pour la deuxième partie de l'ordre. Dans ce cas, il n'y a pas de discontinuité sur le cycle périodique lorsque vous êtes dans les réglisseurs à double alternance. Tandis que dans les réglisseurs à double alternance, on avait ce qu'on appelle de la discontinuité. Il y avait des périodes d'interruption de l'alimentation. Donc, on ouvrait la première partie du cycle, c'est-à-dire entre zéopapie de l'alimentation, si on était dans les cas du réglisseur où vous vous faisiez assez de alternance, je vous ai dit assez de alternance, mais non pas de alternance. Donc, entre le pire et le pire, on n'aurait pas d'alimentation. On aurait une interruption momentale. Donc, à ce moment-là, il y aurait une commutation. Donc, sur le cycle, il y aurait une partie du cycle où il y a la condition et une autre partie du cycle où il n'y a pas aucune alimentation. Donc, le circuit serait considéré ouvert dans l'alimentation parce que la diode ne conduirait pas. Pourquoi? Parce que la tension serait négative à ces normes. Donc, étant donné que les autres diodes étaient montés en antiparallèle, permettant à quoi? Permettant à ce que cette tension, maintenant qu'il est négative, devienne positive pour nous. Et puisque cela est positif pour nous, cela rendrait l'autre diode conductif. C'est pour cette raison que nous avons dans cette partie-là des trois et des trois et des quatre qui conduisent, qui conduisent, qui facilite la conduction du courant, du circuit, durant tout le cycle et des quatre. Alors, cela nous permettrait de pouvoir calculer maintenant les valeurs moyennes et efficaces du courant et de tension de classe, puisque les paramètres du circuit et du circuit sont identifiés par la tension et le courant. Donc, pour pouvoir analyser le circuit, il faut connaître les expressions réelles de la tension et du courant. Depuis qu'on peut calculer la tension du courant, il est facile de pouvoir déterminer la puissance. Il est facile de pouvoir déterminer l'énergie. Donc, maintenant, avec ces paramètres-là, on peut calculer les valeurs moyennes de la tension et du courant. Puisque, en courant continu, ce sont les valeurs moyennes. En courant alternatif, ce sont les valeurs efficaces. Donc, maintenant, pour les valeurs moyennes, qu'est-ce qui arrive? Il est facile de pouvoir calculer les valeurs moyennes. Valeurs moyennes étant, ce serait calculer à partir de la tendue du point ici. VCH, excuse-moi, je vais essayer pour pouvoir permettre, faciliter la vue. OK? VCH, VCH qui représente maintenant, puisque lorsqu'on calcule la valeur moyenne, maintenant, VCH n'est plus en minuscule, mais maintenant en majuscule, puisqu'il faut différencier la valeur extratanée et la valeur moyenne. Donc, VCH qui représente la valeur moyenne, valeur moyenne, ou continue, ou continue, ou valeur continue, et petit VCH qui représente l'exposition instantanée. OK? L'exposition instantanée. OK? L'exposition instantanée. OK? La formule qui permet de calculer VCH, OK? Ce sera, genre VCH, serait 1 sur T, vous brisez à ta figure, de 0 à T, et on prend la somme des valeurs, OK? De l'allure de l'onde dans l'espace où cette expression existe, c'est-à-dire VCH, OK? De T par T. Or, nous avons une fonction qui est définie, une expression de la tension des H qui est définie sur deux étervalles. OK? Dans la première étervalle, vous avez la tension qui représente l'expression de la source, OK? Qui comporte des valeurs positives. Et dans la deuxième séquence, vous avez des valeurs négatives de la tension de source qui deviennent aussi des valeurs positives pour la tension des H. Donc, ce qui fait que vous avez deux périodes de fonctionnement où la tension de source est apparaît dans la charge. Donc, ce qui fait que lorsque je calcule VCH entre 0 à pi, donc si on regarde la période, on n'a pas besoin de calculer, puisque vous avez vu que l'allure de la tension entre 0 et pi, et pi, représente aussi l'allure de la tension entre pi et du pi. Donc, il suffit de prendre la période, OK? sur le cycle dans lequel les valeurs varient. Donc, qu'il est autre que T qui serait égal à pi. La piloteur est égal à pi. Donc, ce serait 2 sur pi. A entre 0 à pi, cela pour VCH, OK? D'autant que Vm sur pi moins sur 0, OK? Puisque en prenant l'intégrale de 6 m sur 2 m, ce sera moins sur 2 m sur 3 m, ce sera moins sur 2 m par 1 par entre 0 et pi. Donc, en rentrant des barres de l'intégrale, le cos moins cos, dans la punitive, vous avez moins cos pi plus cos 0 qui vous permet de définir la tension de charge qui n'est autre égale à BCH qui est égale à 2VM sur pi. Donc BCH qui représente la valeur moyenne dans ce cas-ci serait égale à BCH. BCH serait égale à deux fois la valeur maximale de la mission sur pi qui est la V. Maintenant pour la valeur efficace de la fonction du charge, ce sera BCH. La formule qui permet de calculer la valeur efficace de la tension du CHP qui est un autre de nos paramètres est possible à calculer parce que lorsque vous calculez la tension, la puissance c'est la valeur efficace de la tension qui est nécessaire par la valeur donc la formule qui vous permet de calculer c'est ce qui est une subtile intégrale du théopatier et on prend l'expression de la tension du charge on élève le carré on élève le carré la racine de l'univers qui est dédiée donc alors avec cette formule il est possible de pouvoir calculer aussi BCH BCHP sur égale sur D qui est dégale de 0 à BCHP D carré M sinus carré omégaté par D omégaté or vous connaissez que le sinus carré ou omégaté peut être minéralisé minéralisé permettant de pouvoir obtenir la formule qui est la suivante si le carré omégaté en minéralisant cette formule là vous avez été le dit facteur de très moins au sinus de omégaté ok cette formule en remplaçant par son équivalent expressionnaire on trouve V grâce à la racine ou carré il est équivalent à B avec M sur D équivalent de 0 à B 1 de 2 de 1 moins force de omégaté donc de là on peut résoudre l'équivalent en résolvant l'équivalent il est possible de trouver au plus des valeurs que nous avons ici omégaté entre l'expression qui est exprimée ici omégaté valiant à plus zéro et pi est moins sur un niveau sinide d'omégaté valiant à plus zéro et pi donc puisque vous comptez c'est ici juste 2 pi et 6 zéro et égale à zéro donc il n'aurait seulement que pi moins zéro donc il vous donne pi et on a des carré m sur 2 pi par pi ok et on donne Bm sur racine donc VCHP est donc à la valeur maximale de la tension sur la racine carré qui représente aussi quoi la valeur qui vous casse de la tension de de source valeur moyenne et du casse du courant de charge s'il vous plaît si vous prenez ok la valeur moyenne du courant de charge on peut l'obtenir si facilement puisque vous avez une charge résistible donc à partir de la loi d'eau il est facile de pouvoir déterminer ou encore tirer le courant de charge donc d'après la loi d'eau vous connaissez que la tension au courant de une résistance n'est autre que le produit de la résistance par le courant donc en tirant VCH de cette expression ok on peut trouver facilement le courant de charge qui n'est autre que le quotient VCH sur M donc encore le rapport entre la tension sur la résistance donc VCH est au plus égal à 2VM sur P donc ICH en train de VCH par son description équivalente on trouve ICH qui est au plus égal à 2VM sur R la valeur du courant de charge est au plus égal à VCH d'après la loi de R ICH2 en tirant ICH2 on a VCH2 sur R et puisque VCH2 est au plus égal à VM sur R C2 il est possible de pouvoir obtenir ICH2 vers le VM sur racine de 2 par M donc avec cette formule il est possible lorsque nous aurons à pouvoir calculer les paramètres ou encore étudier le répressure que nous faisons à la nouvelle alternance alimentant une charge résistive ceci donc dans le prochain cours nous aurons la possibilité de résoudre un exercice similaire sur cette vidéo merci